On s'écoute à midi 35, on fait de la réunion à midi 35. Oui? Jérémy? On ne vous entend pas. On vous semblait avoir un problème de connexion, M. Lafleur, mais est-ce que je suis le seul qui ne l'entend pas? Moi non plus, je ne l'entends pas. Personne ne l'entend. Moi, je l'entends. Il gèle. Il est gèle, c'est là. Il est sur le gène. Il est prêt dans le roundabout. Non, vous ne m'attendez pas? Là, oui. Moi, je t'entends. Je pense que c'est la caméra qui est gelée, ce n'est pas M. Lafleur. Oui, c'est peut-être. Vous pouvez commencer, M. Lafleur, je suis désolé pour ça. Ok, mais M. Lafleur, est-ce que vous m'attendez? Oui, oui. Peut-être. Alors, je suis à midi 35, déclaration pecunière, il n'y en a aucune. On va avoir un ajout, l'adoption pour l'heure du jour, on va avoir un ajout, M. Desjardins aimerait avoir une délégation. Mais, on va changer section dans le 5.1, va devenir le 5.2, le 5.2 va devenir le 5.1. Alors, là, on va s'en aller avec le 5.2 pour débuter. C'est ça, M. Bouchard, mais M. Desjardins n'est pas avec nous autres. Alors, c'est ça, on va procéder avec le 5.2, mais donnez-moi une seconde. Ah, le voici, mais Mme Lortie semble avoir des problèmes de connexion, si vous pouvez me permettre deux minutes. Ok. Guy était parti prendre son beau vril. Ah oui? T'es mis au thé, Guy? Non. Je m'entends. Moi, je ne l'entends pas du tout. Là, je suis correct. Là, je m'entends. Alors, m'attendez-vous toute la gang? Oui. Ok. Guy, étais-tu parti manger? Oui. Ok. J'essaie maigri, j'essaie de ne pas manquer un repas. J'ai perdu là, Guy? Pardon? Tu n'as perdu un bout? Une quinzaine. Juste la semaine passée, au moins 10 livres. La semaine passée, après mon traitement, j'ai passé quatre jours en enfer. Je ne sais pas si c'est le traitement ou la maladie qui est le pire, parce que je ne l'ai pas figuré encore. Mais cette semaine, ça va très bien. C'est tough. Il m'en reste trois. C'est correct qu'aujourd'hui, tu avais bien du pet. Ah oui, oui. J'ai fait certains. La prochaine réunion, je ne sais pas, parce que le vendredi avant, le traitement rendu au mercredi, je ne sais pas comment augmenter. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai osé, elle ne nous entend pas de l'extérieur, mais je pense que c'est un problème technique de son côté. Je l'ai mis sur speaker sur mon téléphone, donc elle attend la conversation, puis elle va enregistrer de ce côté-là. Ok. Alors, on a fait l'ouverture de la réunion à midi 35. Déclaration pecunière, il n'y en a aucune. Pour l'ordre du jour, on va faire des modifications disant que le 5.1 devient le 5.2 et le 5.2 devient le 5.1. Il va y avoir une délégation à point 4. Monsieur Desjardins aimerait discuter le 5.1. Alors, je pense que ça serait de mise qu'on débute avec le 5.1 pour discuter, le 4 pour discuter du 5.1. On va demander à Monsieur Desjardins s'il voudra débuter avec cette discussion, s'il vous plaît. Je vais laisser Monsieur Bouchard donner les détails. Je pense qu'on est pas mal proche d'être d'accord de ce qu'il y en a, puis on ira de là après. Merci, Monsieur Desjardins. Allez-y, Monsieur Bouchard. Oui, je vais juste mettre, excusez-moi, je vais essayer de mettre à votre écran, c'est pas la bonne photo, c'est la prochaine. Le système d'irrigation, donc l'itemme 5.1. Je ne sais pas si vous voyez, c'est bien pas clair. Fait qu'on est dans le secteur de Rockland, pas loin du chemin Canaan, c'est le 93-74, si je ne me trompe pas, l'adresse exacte, qui est chez Monsieur Lamarche électrique. Il y a eu un entente, moi l'utilisent le terme anglais, je ne connais pas le terme français, donc un encroachment agreement a été établi pour lui donner accès à sa propriété par le chemin McTeer. Donc, si je vais juste vous montrer, c'est assez compliqué à comprendre, fait que je vais essayer de montrer sur la carte, donnez-moi une minute. J'ai dit plus tard, on fait juste, c'est vraiment le sujet, c'est qu'est-ce qu'on voit là, c'est les charmements tuyaux. Oui, c'est un un peu dans l'autre aussi, fait que si vous voyez bien ici à l'écran le chemin McTeer à Rockland, le Monsieur Lamarche, il développe une propriété, il va construire une maison dans ce secteur ici, puis il y a une nouvelle entrée qui connecte après le chemin McTeer. Il a fait beaucoup d'améliorations le long chemin de Comté 17, puis en faisant ces améliorations, il a installé un système d'irrigation, comme vous voyez sur la photo, qui est en bordure de la route 17. Donc, vous voyez tous les tuyaux là, c'est toutes les têtes de système d'irrigation, donc il va y avoir des gicleurs à ces endroits-là pour arroser son terrain sur le long de la 17. Ou, excusez-moi, c'est le terrain des Comtés, mais la devanture de son terrain le long de la 17. On n'a jamais vraiment eu ce genre de situation-là. On l'a remarqué à ce moment-là, il y en a d'autres ailleurs, j'en suis certain. C'est juste qu'il n'y a pas de procédure d'établi pour savoir comment qu'on traite ces choses-là. Nous, on a des inquiétudes par rapport aux dommages que cela pourrait causer quand on passe la charrue l'hiver. Effectivement, il va y avoir des têtes. Là, c'est tellement proche de l'accodement, c'est certain qu'il va y avoir du dommage à un moment donné. Quand on met l'aile complètement par terre, quand on élargit les accodements l'hiver, moindrement que ce ne sera pas gelé, ça va partir. Alors, votre recommandation, M. Bouchard, ce serait quoi? Moi, je ne recommanderais pas l'installation, mais ça peut être quelque chose que le conseil pourrait vouloir à ce moment-ci. Membre du conseil, c'est parce que je ne vois pas personne. Membre du conseil, M. Sarazin, est-ce que vous avez des questions, des choses à ajouter? Oui, bien, je me demandais si jamais l'année prochaine, on va être l'élargissement de la 174, ça va-t-il être problématique? Effectivement, ça pourrait être un des problèmes si on aurait un élargissement à ce point-là, mais quand vous dites l'an prochain, c'est ambitieux. Mais oui, ça pourrait être une problématique. On permet des, comment je peux vous dire, on permet des rampissages de fossés, c'est un même principe, c'est quelque chose que la personne veut faire. Ça fait que ça, c'est la responsabilité à ce point-ci. C'est quoi ou juste le dilemme? Le dilemme, c'est de le permettre ou non, puis est-ce que vous voulez établir un processus ou vous voulez mettre en tour d'un règlement ou pour ce cas ici, on a déjà un Encroachment Agreement avec ces gens-là. On peut simplement l'ajouter à l'Encroachment Agreement disant qu'il serait responsable, puis ça, il peut enregistrer ça sous ses titres, puis on va lui exiger qu'il paye les frais légaux pour revoir l'entente, puis la réenregistrer encore une deuxième fois, vu qu'on vient de l'enregistrer pour lui donner l'accès par Mecteer. Il passe déjà sur le chemin de comté, la 17. Son entrée est sur la propriété des comtés comme telle. Allonge la 17 jusqu'à sa maison. M. Bouchard? On a déjà une entente avec lui. M. Bouchard? Oui. 30 secondes s'il vous plaît. Mme Lorty, le proposeur c'est M. Sarrazin et l'appuyeur se trouve à être M. Riopelle. C'est parce qu'elle m'a envoyé des textes. Elle n'a pas eu de l'appuyeur. Je continue. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça a été d'accord. Le propriétaire a dit, s'il y avait du dommage, le comté n'est pas responsable, puis il va s'en occuper. Quand c'en est, c'est ça qu'en est, M. Bouchard? C'est exact. On peut faire ça pour parler d'entremise d'encroachment agreement. C'est juste que si jamais ça revient, moi, je ne veux pas faire un encroachment agreement avec ça. Là, donnez-moi une minute. Mme Lorty n'entend pas. Je ne sais pas quoi faire, mais donnez-moi une minute. Bien que de lui mentionner que M. Sarrazin, c'était le proposeur, M. Riopelle l'appuyeur. Fini. On s'en est là, Norman? Non. Non, il me reste 160 à battre. Ils ont tout ce qu'il en reste, mais c'est sur des terrains qu'ils goutent bien, ça fait que c'est moins pire. Les trous sont faits. Oui, bien, j'entends. J'ai attendu, Mme Lorty, une seconde. Est-ce que ça, c'est mieux, Mme Lorty? Excusez-moi, est-ce qu'un des membres pourrait parler? Mme Lorty, est-ce que vous m'attendez? Oui, là, c'est un peu mieux. OK, c'est seulement que vous avisez que le proposeur était M. Sarrazin et l'appuyeur était M. Riopelle. Est-ce que vous voulez qu'on parle plus fort, madame? Pardon? Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu plus fort? Oui, puis peut-être un peu plus proche de votre micro, si vous en avez un de vous. J'ai l'ordinateur, oui. Ça semble être parfait. J'ai monté mon son, moi aussi, ça va peut-être aider. OK. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Parfait. Merci. OK, allez, est-ce qu'on peut procéder, M. Laflage? Je suis désolé pour ça. Non, pas de problème. Là, vous m'attendez-vous mieux? Excellent pour moi. All right. Bon. Là, alors, M. Derardin, là, vous dites… La seule chose que je demande, c'est que l'étudiant soit laissé là, mais que le comté ne soit pas responsable, s'il y a des dommages qui se font, ça va être aux dépens du propriétaire. Je pense que lui, le propriétaire même, est bien voulant de ça. Oui, effectivement, M. Lafleur, le propriétaire, on a eu une discussion sur le chantier, puis il n'y a aucun problème qu'il soit responsable. Il aimerait bien garder les gicleurs au même endroit pour avoir de déménager tout ça. Il n'y avait pas de problème pour ça. OK. Alors là, on va avec votre recommandation, M. Bouchard. Vous, les membres du comité, vous êtes d'accord avec ça, M. Riopelle et M. Sarazin? Je veux juste éclaircir, M. Lafleur, ma recommandation, c'est de ne pas les garder là. Moi, ma job, c'est de protéger les chemins. Ça fait que c'est… Avoir les… N'importe quel claim qui pourrait nous revenir, je ne recommanderais aucunement. Mais ça, à ce sujet, vous pouvez décider ce que vous voulez autrement. OK. Est-ce qu'on peut demander par, mettons, une assurance pour les comtés disant qu'avec une lettre de notre avocat envers M. Lamarche disant que c'est lui qui est entièrement responsable ou seulement qu'une lettre de notre administration sans payer d'avocat? Est-ce qu'on peut demander que sa responsabilité est à 100 % à lui, non pas aux comtés unis? M. Lafleur, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire une mise à jour de l'entente qu'on a déjà établie pour le chemin, puis ajouter cet aspect-là. Il est déjà responsable à 100 % pour son entrée et le restant des travaux. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait simplement ajouter quelque chose si c'est ça que vous proposez. Est-ce que vous êtes d'accord, même, du comité, qu'on puisse ajouter ça dans l'entente? Oui. 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 Merci. C'est tout pour moi. Fait que merci tout le monde. Un gros merci, monsieur. Bonne chance. Merci. Merci, monsieur Jardin. Je peux vous proposer un peu. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors là, on s'en va avec section 2, c'est ça? Différence, défense de stationner devant la bibliothèque d'Alfred. Alfred. M. Bouchard. Oui. Est-ce que vous voyez bien mon écran, membres du conseil? Oui. Fait qu'on est à Alfred sur la 17. Vous voyez en face, dans la photo, c'est le nouveau feu de circulation qui est installé pour les piétons dans le village, juste en face de la bibliothèque, au chemin Saint-Paul. On a dessiné, comme vous voyez, une ligne d'arrêt juste en face du signal comme tel. Puis à ce moment-là, il y a encore des gens qui se stationnent entre le stop bar puis le passage de piétons. Fait qu'on veut mettre des affiches ou du no parking le long comme qui est déjà là. Par contre, je regardais le règlement, ça n'a jamais été établi autour d'un règlement municipal décompté. C'était, je crois, à l'époque, la municipalité qui avait installé des enseignes ou des affiches de no parking qui n'étaient peut-être pas légales dans le terme de le dire. Fait qu'à ce moment-là, je proposais de faire adopter un règlement pour mettre du no parking puis peut-être mettre l'affichage un peu plus gros qu'anormal pour faire certain qu'il n'y a pas personne qui se stationne entre la ligne d'arrêt puis le passage de piétons. Alors, on a une recommandation de notre directeur. Je vais juste ajouter M. Laflore. La raison, c'est qu'évidemment, c'est dangereux d'avoir un véhicule de stationner quand il y a des enfants qui traversent. Ça peut être surprenant pour les utilisateurs quand ils arrivent. C'est juste ça. Je suis d'accord avec vous, M. Bouchard. Alors, est-ce que vous avez des questions, membres du comité, M. Sarrazin, M. Riopelle, M. Leroux? Non, c'est bon. Alors, ça va prendre un proposeur, un proposeur, une appuyeur pour la recommandation, s'il vous plaît. Stéphane Sarrazin, je propose. Appuyé de? M. Riopelle. M. Riopelle. Tout le monde en faveur. Merci beaucoup. C'est adopté. Alors, vous allez avec une pancarte plus grosse comme ça, là? Bien, je pense qu'ils ont déjà peinturé sur l'asphalte no parking. Oui. Effectivement, il y a déjà un no parking. C'est juste qu'on va le mettre en dessous de notre règlement. Fait qu'on va adopter un règlement en octobre, à la fin octobre. Je vais modifier le règlement existant pour le no parking. Puis, on va afficher les affiches nécessaires. Fait que ça va avec un no parking en tout temps pour cet secteur-là. Il y a une autre chose, peut-être, qui serait recommandée à la municipalité. C'est de vérifier puis de couper l'arbre entre juste le coin de la bibliothèque. Ça peut être problématique pour les étudiants qui traversent. Bien, j'imagine qu'on l'a fait trimer, mais probablement qu'ils n'ont pas été assez sévères parce que… Oui, c'est ça. Il y a juste un repoussuit. C'est bon? Absolument. Ok, merci. On s'en va avec 5.3. Drainage entre le 34-34 et le 32-60 du chemin Front-Hogsbury-S. Monsieur Bouchard. Oui, membre du comité, je vais juste vous montrer sur le… On est au chemin, pas loin de chez le tableau d'eau comme tel. On connaît ça, sur le tableau d'eau. On met de place. Ça ici, je vais juste… On va partager mon écran dans un instant, là. C'est bon. Donc, si vous voyez bien à l'écran, nous sommes sur Front Road à l'ouest de sur le tableau d'eau. En 2007, je crois, et 2016, si je ne me trompe pas, il y a eu des détachements de terrain qui sont permis le long Front Road. Un paquet de détachements de terrain, vous ne voyez pas, mais il y a plusieurs détachements de terrain le long de Front Road. Il y a des nouvelles constructions qui sont ici, puis la map n'est peut-être pas à jour, mais il y a quelques nouvelles maisons. On avait demandé à l'époque des entrées conjointes lors du détachement de terrain, puis ça avait été… En tout cas, ça a été refusé par le comité, si je ne me trompe pas. Et par la municipalité, il y avait eu un changement… Plus précisément, il y avait eu un changement au règlement comme tel pour que ça ne s'applique pas dans East Horksbury, le règlement d'entrée pour ça. Là, maintenant, on a un problème de drainage le long du fossé, mais vraiment, c'est le long des terres agricoles qu'il y a au côté sud. Il y a une terre agricole qui draine par l'entremise d'un fossé ici. Puis, nous autres remplis notre fossé du chemin, qui n'est pas notre responsabilité de prendre l'eau de toutes les terres qui l'entourent. Le fossé du chemin est là pour drainer le chemin et non les propriétés adjacentes. Puis, la municipalité, en même temps, n'a pas demandé de plan de drainage pour ces nouvelles constructions-là. Ça fait que maintenant, les propriétaires se plaignent qu'il y a de l'eau dans le fossé. Avec des nouvelles entrées, puis des entrées existantes, les élévations ne sont pas à 100%. Puis là, il y a eu des problèmes d'inondation sur certaines propriétés. C'est un détachement de terrain d'une swamp principalement qui s'est passé là. Ça fait que c'est-à-dire que nous, on comprend qu'il y a une part de responsabilité des comtés en voulant dire que oui, on est prêt à accepter le fait qu'on a alloué des détachements de terrain là. C'est nous qui est l'autorité approbative pour le détachement de terrain au bout de la ligne. Ça fait qu'on a une part de responsabilité. Ça a déjà été demandé qu'on demandait des plans de drainage dans ces situations-là, mais c'est comme un peu l'oeuf avant la poule dans ces certains cas-là. Si on demande un plan de drainage, puis le propriétaire, lui, il fait juste vendre les terrains et il ne sait pas où est-ce qu'ils vont avec les maisons. Ça fait que ça ne donne à rien d'en soumettre un. Ça fait que c'est la responsabilité de la municipalité qui aurait dû demander au moins, au minimum, un plan de drainage pour soit faire un plan, un drain en arrière des propriétés ou faire des améliorations au drain municipal, au drain de fossé. Ça fait qu'est-ce qu'on a discuté avec la municipalité d'East-Hawksbury, sont prêts à faire un partage des coûts avec les comtés, mais aussi sont prêts que les propriétaires participent. Il y a cinq recommandations dans ce dossier-là. La première recommandation, c'est de faire un partage de coûts entre les comtés, la municipalité et les propriétaires. L'autre recommandation qu'on peut faire, c'est principalement, excusez, je suis en train de m'ouvrir mes notes, mais principalement, pétitionner pour un drain municipal à cause que les comtés ont le droit de pétitionner pour un drain municipal. Puis là, tout le monde va payer là-dedans. La seule chose, c'est que les coûts sont énormes. Un autre des scénarios, c'est juste une entente entre East-Hawksbury et les comtés. Puis les autres scénarios, c'est le statu quo. Puis laissez ça aux propriétaires de s'arranger avec le drainage qui vient des terres agricoles et non du chemin de comté comme tel. Si ça serait un problème pour nous, je serais porté à dire oui, on va l'arranger. Mais comme c'est pas un problème d'égoutement d'eau pour les comtés, puis l'eau, elle provient toute de la terre agricole, j'ai de la difficulté à payer ou on a de la difficulté à prendre le bill à 100%. Ça fait que ma recommandation, ça serait au moins d'utiliser l'option 1, de payer une portion des frais avec la municipalité d'Oxbury S. Puis d'initier des discussions avec les propriétaires pour les approcher dans ce projet-là. On parle en rayon, on va vous dire entre 7 et 10 000 $ de travaux. J'ai une question. Oui, le membre du comité, vous avez des questions? Oui, j'ai une question, M. le Président, M. Bouchard. Il semblerait, est-ce qu'il y a voisins du 3503, là, en s'en allant à l'est, il y a de l'air d'avoir comme un fossé qui s'en va à la rivière. Est-ce qu'il y a pas une calvrette qui traverse l'entour-là, qui prend toute l'eau du fossé? C'est ça qu'on ferait. On changerait le parcours du drainage en s'en allant vers l'ouest pour le 3260. Présentement, on s'en va vers le Causeway qui s'en va vers l'est, mais la distance est très longue. Donc, c'est très plat à cet endroit-là, puis le High Point qui est au 3260 qui s'en irait maintenant à l'ouest dans sa calvrette-là, qui est environ 300 m. Il y a cinq ponceaux à changer, là, environ, dans ce petit secteur-là, que vous voyez peut-être pas à l'écran, là, mais ce serait ça le but. Le but, ce serait de changer la direction du pattern puis l'envoyer à l'ouest. Puis pour qu'est-ce qui est l'autre côté, un peu plus loin, qui est côté ouest de sa golée-là, là, mettons, bien, lui, on le ferait assez d'aller vers là aussi. Puis ça, on va vous dire, il y a deux personnes qui sont impliquées, là, effectivement, c'est pour ça. M. Riopelle, une question? M. Leroux avait sa main élevée bien longtemps avant moi, je m'ai laissé répondre et je m'ai laissé questionner. OK, parce que je ne vois pas, c'est ça qui est le problème. M. Leroux? C'est sur speaker, Pierre. Ah oui, excuse-moi, je t'ai mentionné un coût d'à peu près 7000, c'est-tu les coûts? C'est la coup de pouille bien avant. Ton coût de mentionné de 7000 piastres, là, c'est-tu pour tous les terrains ou comme l'ensemble du projet ou ça serait comme 7000 par maison? Non, non, c'est pour tout l'ensemble du projet. Entre 7000 à 10 000, là, j'ai pas les coûts exacts des ponceaux, la grosseur, etc. Mais on regarde à deux jours de pelle, donc plus un peu des temps des employés, des comtés, puis le changement de ponceaux à certains endroits aussi. Il y a un ponceau qui soit changé par bille quand même, ça fait que ça, on n'a pas besoin de payer. Bien, je pense que c'est fair que tout le monde ait une part à payer. On a tous un petit peu de responsabilité. Je voudrais pas juste mettre ça sur le dos des résidents. Les résidents, quand ils ont bâti leur maison, ils ont été voir les comtés, puis la municipalité, si tu veux, pour faire certain qu'ils font ça comme il faut, puis après ça, ils seront pognés avec ça. Si East Hockbury sont prêts à partager des coûts, nous autres aussi, je pense que c'est bien ça. Oui, ça devrait être démise. Je suis bien d'accord, moi aussi. Monsieur Riopelle. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, ma question, c'est juste, je connais très bien le secteur. Sur le côté sud, je mets le comté numéro 4, est-ce que l'eau penche vers la rivière ou est-ce que l'eau s'en va au sens contraire? Bien, c'est bien dur de faire monter l'eau, la côte, parce que j'aime pas ça quand les comtés disent, c'est juste pour drainer mon chemin, les résidents m'en sac, même pas dans ce sens-là, mais je veux dire, d'abord mon chemin est drainé, je suis content, le propriétaire qui fait partie de ce chemin-là, mais il drainera ailleurs. Des fois, on n'a pas le choix de se servir du fossé, du chemin, parce que la pente va sur ce côté-là. J'ai déjà essayé de faire monter l'eau, mais ça n'a jamais marché, elle revient tout le temps. Ça fait que c'est pas vrai que les chemins devraient être remerciés du drainage, mais sans compter les résidents. Est-ce que, ma question c'est, est-ce qu'au sud du chemin de comté numéro 4, la pente va vers le sud ou elle va vers le nord? Il y a une portion qui va vers le nord, donc ça descend à la côte, c'est pas compliqué, il y a une terre agricole juste au sud, puis c'est le terrain à Asseline, je sais pas si ça vous donne une idée, mais lui, il va, il drain jusqu'au, toute sa terre-là drain dans un fossé, plus ou moins, puis ce fossé-là rentre dans le chemin de comté. À l'époque, il n'avait pas de problème, puis ça l'inondait ses chemins, fait que, de mon côté, moi, c'est certain qu'on n'avait pas de plainte, puis un moment donné, je comprends que ça l'inonde au complet le champ, puis le fossé, mais là, de là à dire qu'on est responsable de prendre ce eau-là à cause qu'on a des plaintes d'inondation, j'ai de la misère avec ça, puis c'est pour cette optique-là que je dis qu'on devrait avoir un partage de coûts entre les propriétaires. Peut-être au détachement de terrain, qu'est-ce qui aurait dû être fait, c'est demander un fossé en arrière de ces terrains-là, de la part de la municipalité ou peut-être de la part des comtés, pour protéger ou essayer de rediriger l'eau ailleurs. C'est sûr qu'on va essayer de faire, mais là, au lieu de faire un fossé en arrière, on est peut-être mieux d'aller en avant vu que le fossé est déjà existé. On a 300 mètres à creuser, ça coûte moins cher, pas besoin de faire un entente, puis des servitudes et ci et ça sur les propriétés. On va donner l'option au propriétaire, si M. Asseline veut avoir un fossé en arrière, tant mieux, on fera une entente avec tout le monde à une part égale. Mais si ça vient au fossé du chemin, je n'ai pas de problème non plus à dire OK, oui, en autant que tout le monde paye dans le pot. OK. À répondre à votre question? Moi aussi. OK. M. Leroux, d'autres questions? Non, parfait. OK. Tout le monde, M. Sarrasin? Oui, je le propose. Appuyé de? Pierre. M. Leroux? M. Réopelle, vous êtes en faveur? Je suis en faveur. Merci. Vous êtes adopté. On s'en va avec 5.4 passages pour écoliers pour l'école élémentaire de Saint-Albert. Alors, il y a eu une demande de la municipalité, de la nation, qu'il soit résolu, que le conseil approuve la recommandation dans le rapport AD 13, traite de l'union 2020, approuvant la demande de l'école élémentaire catholique de Saint-Albert afin que la municipalité fournisse un brigadier à un coût annuel qui sera clarifié à une réunion ultérieure. Puis, également, qu'il soit aussi résolu, que cette résolution soit envoyée aux comtés unis de Prescott et Russell pour les informer de ce projet. Alors, est-ce que vous voulez discuter un peu, M. Pouchard, à ce sujet-là ou on s'en va directement avec la demande de la municipalité? Je veux juste éclaircir qu'on n'a pas besoin d'adapter de règlement. C'est simplement une résolution du comité qui va aller approuver au conseil. Pour un school crossing, il n'y a pas de règlement de mis en place. On a juste besoin de peinturer des lignes puis installer des affiches. C'est ça qui est en gros. C'est bon? Alors, ça prend un proposeur et un appuyeur. On peut-tu ajouter dans la résolution que la première journée de Crossing Guard, ça soit Mère Saint-Amour qui met la petite baisse avec le stop 5? On peut le demander. Alors, ça me prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Leroux, vous proposez appuyer de? Appuyer. M. Leroux, M. Sarrazin, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Merci. On s'en va avec la prochaine 5.5. Panneau indicateur de vitesse à Ramseyville. Alors, encore la demande de la municipalité de la nation qu'il soit résolu, que le conseil approuve leur recommandation dans le rapport à… C'est le bon? Non, je m'excuse, je me répète. Qu'il soit résolu que le conseil demande aux comtés unis de Prescott-Fressel d'aller en partenariat pour installer des panneaux indicateurs vitesse sur le chemin du comté 16 dans le village de Ramseyville. Alors, M. Bouchard, est-ce que vous voulez expliquer, s'il vous plaît, ou élaborer? Oui, M. le Président, membre du comité, principalement, ça fait partie des étapes à suivre pour faire une demande de partage pour nos fameux Speedradar. On a un programme en place, ça fait plusieurs années. Dans ce cas ici, c'est pour le village de Ramseyville. La municipalité de la nation sont pas mal toujours les premiers à soumettre leurs demandes quand ils veulent en avoir un. Je pense que ça fait quelques années qu'ils n'en ont pas eu, malgré qu'ils voulaient participer pratiquement toutes les années. Ça va être mis au budget 2021, c'est déjà inséré dans le budget. Donc, une fois que le budget est adopté par le conseil, ça va être simplement de faire aller en appel d'offres. Puis, s'il y a d'autres municipalités qui veulent participer, bien, on est ouvert à ça, d'apporter une résolution. Il faut simplement faire la demande au comité ici. C'est tout. Merci. Ça prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposez, RIOPEL. Appuyez, M. Sarrazin. M. Leroux, vous êtes d'accord? Oui, juste une question, vite fait. Allez-y. Combien d'enceintes qu'on fait par année, à peu près, M. Bouchon? C'est six au total. Juste une suggestion, peut-être pour le futur. Pourquoi qu'on ne dit pas juste qu'on en met huit dans le budget, puis tout le monde a un à chaque année, puis tout le monde choisit quel qu'il veut, puis de la titre à l'autre? Ce serait bien plus simple dans le futur. Puis en plus, si je ne me trompe pas, c'est moitié-moitié. Non, la seule chose, c'est que normalement, on installe la position, c'est ça, c'est moitié-moitié, fait que la municipalité fait, normalement, ils vont demander pour deux, comme dans le coin de Riceville, ils vont demander une ou deux extrémités du village. Fait que deux, fait que nous autres, on paie pour l'un, nous autres, on paie pour l'autre, dans le fond. C'est ça, M. Bouchard, on pourrait arriver, par exemple, mettons, une municipalité comme Kassemune, une année, elle dit non, j'en veux pas. Elle, elle garde de l'argent avant son enseigne à la nation, un exemple. Le but du programme, c'est d'en installer le plus possible, fait que c'est pour ça que nous autres, on en est, si je ne me trompe pas, c'est la valeur de trois au budget. Fait que si vous voulez l'augmenter, écoutez, vous pouvez faire des modifications pour, on est dans le, dans le, dans le, dans l'optique du budget présentement, je peux n'en parler avec Mme Parisien de faire une augmentation, mais je, je veux dire, moi, il faudra jusqu'au pailleur d'une façon, je vois, je vois pas ça arriver. Non, je peux dire, si on en met six, tu sais, tu en mets quatre au budget, tout le monde en paye la moitié, tu es capable d'en faire huit, genre, tu sais, comme, tout le monde en a un à chaque année. Il faut prendre ma liste et, tu as juste une idée comme ça, là, c'est pas la fin du monde. Mais ça vient toujours en deux, à chaque entrée, là, comme la plupart du temps, comme nous, on en a mis quatre à Wendover parce qu'on a deux, on a trois entrées, mais c'est souvent à coups de deux, mais peut-être, ce serait bon de dire qu'on en a lu six pour les gens qui, qui en ont besoin parce que, moi, je sais qu'il y a une demande qui s'en vient sur un chemin de comté qui passe droit dans le chemin de Lefebvre, puis, tu sais, les gens, je pense qu'ils veulent plus en plus avoir ça, c'est, tu sais, on a commencé à installer ça, puis, je dis pas que ça, ça fait tout le temps toute la différence, mais oui, tu sais, quand, quand on a du flasheur blanc, on passe, on réalise, hop, on roule un petit peu trop vite, là. Oui, parce que, moi, Macassamune, dans un projet, nous autres, des érables, là, on va en faire une demande au comté parce qu'on a passé ça hier au budget. Ça serait un chemin de comté. Faut-il que ce soit un chemin de comté? Oui, parce que nous, on a payé nos quatre à la municipalité. C'est un chemin de comté. Vous pourriez le faire à l'entrée du village, mais je pense, si je ne me trompe pas, M. Lafleur, vous avez pas mal à sauver. On les a tous, plutôt. Vous les avez toutes, les entrées, peut-être. On les a tous, nos enseignes. Mais là, je vais pouvoir vendre. Je vais pouvoir vendre les miennes, d'abord. Je ne veux pas en ajouter. Ben, écoutez, si vous voulez en ajouter, on peut en ajouter. C'est juste que l'an dernier, j'ai juste eu une demande. Puis, à la dernière minute, il y a du monde qui se sont rajoutés. Si je me rappelle, j'en ai même parlé à la réunion de mars l'an dernier, que je n'avais pas eu de demande, sauf pour une, dans tous les comtés. Fait que je ne vois pas. C'est vraiment populaire, mais il faut que vous faites vos demandes aussi. Fait que. C'est ça. Voilà. OK. Là, M. Bouchard, vraiment, votre recommandation, ça serait de rester, ça, à 6, c'est ça? Ouais, ben, pour le sujet, aujourd'hui, c'est juste donner à Royceville. Fait que si vous voulez, à moins que vous voulez ajouter quelque chose, une directive, ça ne me dérange pas, je peux la rajouter comme une résolution de la part du comité qui va au conseil. Si vous voulez, je la jette au budget. Mais moi, je ne serais pas d'accord. Ça, c'est mon opinion que je vous donne. Mais moi, je ne serais pas d'accord qu'on mette ça dans un budget pour 20-21, surtout qu'on essaie de couper un peu partout et qu'on garde ça à notre 1%. Oui. Qu'on fasse notre petit effort sur notre bord, notre petit comité. Mais… Peut-être juste mentionner que c'est 3 500 sur un budget de 126 millions. Ouais, je sais. Mais je comprends. On peut tout à dire qu'on prend la part des chemins de Clarence Rocklin. Oui, c'est ça. Bon, là, qu'est-ce que vous voulez faire, là? C'est seulement… C'est beau, c'est proposé. C'est proposé, puis c'est tout fait. Merci beaucoup. Alors, M. Saint-Amour va être fier de avoir ces deux panneaux. Alors, on s'en va pour la prochaine rencontre. M. Bouchard, ça serait quand? M. Bouchard, ça va être le 10 novembre, le membre du comité. Le 10 novembre, hein? Oui. 10 novembre. OK. C'est juste à cause que le 11, c'est le jour du souvenir, donc… On aurait mis le comité au 10. OK. Alors, on s'en va avec… Ajournement, je me prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Charazin, secondaire, M. Leroux-Poëlle. C'est ça? C'était M. Leroux, mais c'est… M. Théry, je pense. Vous êtes d'accord, tout le monde en a… M. Riopet, vous êtes d'accord? Oui, un vote enregistré. Merci, vous voulez avoir un vote enregistré, c'est bon. Ah, c'est correct. M. Bouchard, un gros merci. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Bye, Gilles Vaud. Merci beaucoup, membre du conseil, monsieur le président. Merci. Bonne journée. Bye. Bye. Bye.